– Il y a encore quelques jours, Raoul Gandhi devait aller en prison, condamné par un tribunal indien pour diffamation à l'encontre du Premier ministre Narendra Modi. Mais la Cour suprême en a décidé autrement. La condamnation suspendue, le principal opposant du parti au pouvoir est de retour sur la scène politique. Et surtout, à nouveau éligible pour les prochaines élections générales. – La vérité l'emporte toujours, mais quoi qu'il arrive, ma voie est libre. Je sais clairement ce que je veux faire et ce sur quoi je dois travailler. – Et quel destin que celui de Raoul Gandhi, l'héritier de la dynastie Néhru Gandhi. Sa famille a dirigé l'Inde pendant presque 50 ans. Descendant direct de trois premiers ministres, dont son père, Rajiv Gandhi, il a tenté de le devenir à son tour à deux reprises, en 2014 et en 2019. A chaque fois, il a échoué face à Narendra Modi. Contre celui devenu l'homme fort du pays, Raoul Gandhi peine à s'imposer. On lui reproche d'être trop occidental, pas assez traditionnel, loin des problèmes du peuple. Une image de playboy avec son teint clair, irrité de sa mère, une italienne rencontrée par son père sur les bancs de Cambridge. C'est sans doute pour ces raisons que l'année dernière, il débute une yatra. Dans la tradition indienne, c'est une longue marche politique à travers le pays. 3 570 kilomètres pour tenter de relancer son parti et changer son image. Ce qui se passe dans le pays, c'est que tant de gens, des millions et des millions de gens, sentent qu'il est nécessaire d'entreprendre une action qui rassemble l'Inde. Rassembler l'Inde, le slogan de Raoul Gandhi, lui qui tente de s'ériger en rempart contre le populisme et le nationalisme. Ces 5 mois passés à parcourir son pays à pied ont été un grand succès, 145 jours couverts par toute la presse indienne aux 4 coins du pays. Mais le chemin reste long pour inverser son destin politique. Raoul Gandhi doit réussir à rassembler toute l'opposition derrière lui pour avoir une chance de vaincre Modi aux prochaines élections générales de 2024. 1 1 1 2 2 3 4 7 9 10 10 Sous-titrage ST' 501